Bonjour à tous, je suis Septet, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo sur Dauntless. Je reçois pas mal de questions en commentaire ou sur mes lives par rapport au jeu, j'ai donc décidé de faire une petite vidéo question-réponse sur les 5 interrogations qui reviennent le plus souvent. Mais tout d'abord, comme d'hab, si ce n'est pas déjà fait, merci de mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, mais aussi de mettre le code créateur septaine dans les boutiques épiques Fortnite, Rocket League, mais surtout Dauntless, cela m'aide beaucoup dans le développement de la chaîne et je vous en remercie énormément. Le saut sur le behemoth avec la lance, c'est un coup spécial. Ça s'appelle la charge téméraire que vous pourrez acheter dans la boutique de Dame Fortune avec vos points d'épreuve normal en acier, donc pas besoin de faire l'impitoyable pour l'obtenir. Une fois acheté, installez-le dans l'emplacement coup spécial de votre lance prévu pour cet effet. Celui-ci transformera vos munitions en une charge aérienne sur votre cible, en infligeant des dégâts plus ou moins grands selon la distance à laquelle vous vous trouvez du behemoth. Donc plus vous allez vous trouver loin, plus vous allez taper fort. L'omnicellule discipline se trouve encore une fois chez la Belle Dame Fortune, achetable également avec vos points d'épreuve en acier, donc là aussi, pas besoin de faire l'impitoyable. Une fois celle-ci en votre possession, allez voir directement le médiateur pour pouvoir crafter votre omnicellule. Discipline a pour effet d'effectuer un coup de poing de parade qui inflige des dégâts de feu, mais surtout vous confère une charge de poing enflammé qui augmentera encore vos coûts critiques de 4% cumulables jusqu'à 4 fois. Une fois les 4 charges activées, vous devenez discipliné et augmentez encore une fois vos coûts critiques de 50%, cette fois-ci, mais avec un malus de 100% de dégâts. Alors attention à vous, si vous vous faites toucher, vous pouvez vous faire one shot. La cellule Berserker se trouve une troisième fois dans la boutique de Dame Fortune, toujours avec des points d'épreuve normales en acier. Berserker réduira votre santé de 150 ou 300 selon le nombre de points que vous accorderez dans la statistique, mais augmentera vos dégâts en vous octroyant un bonus à chaque coup sur les BMO cumulables jusqu'à 10 fois. La réponse est oui et non, car à chaque reforge d'armes, vous allez gagner un cœur d'ATR qui vous permettra d'upgrader votre équipement avec un afflux de puissance qui augmentera les statistiques de la pièce d'armure que vous allez choisir de faire évoluer. Mais aussi non, car après la dixième reforge, sur un type d'armes, il n'y a plus de bonus à gagner. Les bonus supplémentaires de reforge s'obtiennent seulement à la première, troisième, cinquième, septième et dixième reforge. Donc une personne avec 300 reforges ne sera pas plus puissante qu'un joueur avec seulement 13 reforges. A savoir également que le fait de reforger vos armes à plus de 10 changera la couleur de votre cadre d'armes. La réponse à cette question, c'est qu'il n'y a pas vraiment de meilleure arme. Il y a des gameplays différents, mais tous les types d'armes une fois bien maîtrisées font beaucoup de dégâts sur les BMO. Un truc qui est bien fait sur Dontnely, c'est l'équilibrage des armes qui est vraiment très bien optimisé. Chaque arme a ses avantages et ses défauts, et en termes de dégâts, elles sont relativement toutes équivalentes. Il y a bien sûr des métas pour les épreuves impitoyables, mais tout dépend du BMO hebdomadaire et du build que vous allez utiliser. Donc ne vous focalisez pas sur le tableau du top 100 pour choisir votre arme de prédilection. Allez en terrain d'entraînement et essayez tous les styles. C'est à vous de décider quelle sera votre meilleure arme. De plus, pour bénéficier de tous les bonus de reforge, il va falloir monter toutes les armes à 10 niveaux de prestige comme disent certains. Donc jouez-les toutes et peut-être qu'un jour vous deviendrez le plus fort des slayers des îles brisées. Voilà, on arrive maintenant au bout de cette petite vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu et surtout aura pu vous aider. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne, mais aussi d'activer la petite cloche pour vous tenir au courant des prochaines sorties vidéo. Mais également de mettre le code créateur septaine dans les boutiques épiques Fortnite, Dontless et Rocket League. On se retrouve également sur Instagram, Twitter et Facebook, mais aussi sur Discord et surtout sur Twitch tous les soirs. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre et poser toutes les questions que vous voulez sur le jeu. Il y aura toujours quelqu'un pour y répondre. Vous trouverez tous les liens en dessous la description. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Jusque-là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501